C'est la première fois que je passe un Noël comme ça, c'est fabuleux. Comme en Manuel, quatorze ans, quelques six cents personnes invitées par le Secours catholique s'apprêtaient dimanche à vivre une soirée de fête lors d'une croisière sur la Seine à Paris, loin de leur quotidien. Des guirlandes, des ballons, des lampions et sapins décorent les cinq péniches mobilisées pour l'occasion, amarrées sur la Seine face à une tour et fait l'illuminer. Cinq péniches sur la Seine. Dans certains bateaux, ce sont des Pères Noël qui accueillent les familles, personnes isolées, accompagnées ou hébergées tout au long de l'année par les délégations du Secours catholique de la région Île-de-France et l'Association des Cités du Secours catholique. Au menu, un opéra de sol au saumon fumé, un pavé de truite ou un filet de bœuf rôti crème de cèpe et une bûche de fruits rouges. Le tout accompagné de vin et de champagne. Après l'apéritif, les cinq péniches devaient quitter les quais pour une croisière sur la Seine, devant les plus beaux monuments de Paris. « Si j'avais su que c'était si beau, j'aurais mis une robe de soirée. » Nana, vingt-deux ans, n'en croit pas ses yeux. « Si j'avais su que c'était si beau, j'aurais mis une robe de soirée, » plaisante cette demandeuse d'asile congolaise. Depuis qu'elle est arrivée à Paris, il y a deux mois, elle est restée enfermée dans son foyer, alors ça la change, se félicite son amie, bénévole au Secours catholique, qui l'a invitée. Pour Aminata, c'est le deuxième Noël sur une péniche avec l'Association. Hébergée dans un foyer du Val d'Oise, elle est venue avec ses trois enfants qui vivent avec elle. « J'étais très contente de revenir cette année et de pouvoir partager cette soirée avec eux, » confie-t-elle. Sinon, elle n'aurait pas eu la motivation ni les moyens de fêter Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada